Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous arrivez progressivement. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour, bienvenue, bonjour. Waterloo, tout près de Bruxelles. Nous attendons encore quelques instants. Merci pour votre présence. Ça doit être animé en ce moment. Chypre, l'Ardèche, on voyage déjà, Tunisie, évidemment. Donc, bienvenue pour ce 28e webinaire qui sera consacré à l'évaluation dynamique de la pensée logique avec l'UDN3. Et nous aurons le plaisir, nous avons le plaisir d'accueillir Louis-Adrien Hénard et Corinne Bernardo. Avant cela, juste pour vous préciser que ce webinaire est enregistré, qu'il sera accessible en replay dès demain sur le site de la PPEA. Nous ne pouvons pas délivrer d'attestations de formation ou de suivi pour ce format de webinaire. Vos remarques, vos commentaires, vos questions sont à écrire dans le chat. Nous les ferons remonter en fin de webinaire. Vincent Hamelot, Robert Voyazopoulos et Georges seront justement derrière pour recueillir toutes vos demandes, toutes vos questions sur l'UDN. Donc, n'hésitez pas à les faire remonter. Oui, Adrien, si tu peux avancer, s'il te plaît, à la diapositive 4. Oui, très bien. Merci. Donc, l'APPA est partenaire des Journées scientifiques de Nantes les 2 et 3 juin 2022. Donc, si vous avez l'occasion d'assister à ces journées scientifiques, ce sera avec plaisir. Et dernière information avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Nous serons aussi présents au colloque international de langue française sur le TDAH les 23 et 24 juin 2022 à Montpellier. Voilà. Donc, je vous propose qu'on démarre gentiment le temps de vous présenter. Donc, nous avons, comme je disais, le plaisir d'accueillir pour ce 28e webinaire Corinne Bernardo, qui est psychologue à l'unité de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescence, centre référent-troupe des apprentissages Saint-Anne-Paris et formatrice à la PPEA. Et Louis-Adrien Hénard, qui est psychologue en libéral, psychopédagogue, doctorant à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, la Défense et formateur également. Et qui vont donc nous parler de l'évaluation dynamique de la pensée logique avec l'UDN3, dont ils sont co-auteurs, notamment avec la grande psychologue Claire Meljacque, qui a donc créé la première version de l'UDN en 1980, donc il y a plus de 40 ans, qui était élève de René Zazot, qui a bénéficié des enseignements de Jean Piaget et qui avait réalisé sa thèse qui a abouti justement à la création de l'UDN. Elle a publié de nombreux ouvrages, de nombreux articles sur notamment tout ce qui est mathématiques, pensées logico-mathématiques, et elle a formé de nombreux psychologues à l'unité de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, nous tenions à la remercier chaleureusement. Voilà, donc je vais vous laisser la parole pour nous présenter cet outil formidable, cet outil clinique précieux, et souvent complémentaire aux évaluations, enfin en tout cas aux outils classiques de l'évaluation de l'intelligence. Voilà, merci, je vous laisse la parole. Merci Katia. Voilà, donc on va commencer un petit peu par effectivement l'histoire de cet outil. En fait, pour redonner le contexte, dans les années 70, il y a beaucoup d'outils et de recherches qui tournent autour des troubles du langage oral et écrit, mais il n'y a pas vraiment son équivalent par rapport à tout ce qui est logico-mathématiques, et particulièrement la construction du nombre chez l'enfant. Et c'est là que Claire Meljac entre dans la danse, comme elle sait bien le faire, et donc effectivement, comme le rappelait Katia, elle a bénéficié de l'enseignement de Piaget, et dans les années 80, enfin en 80, issue de sa thèse qui s'appelle « Décrire, agir, compter », elle met en place cet outil, donc l'UDN 80. Alors, les épreuves sont inspirées des épreuves cajetiennes classiques, dont on reparlera, les conservations et des épreuves de logique élémentaire, mais aussi, elle va innover d'autres épreuves qui seront très intéressantes. Donc ensuite, vous voyez, en 1999, cet outil a été utilisé dans l'unité dont Katia vous a parlé, dans laquelle je travaille encore d'ailleurs, depuis quelques années, et c'est là que j'ai rencontré Claire Meljac. Et donc, l'UDN 2 fait son apparition, donc Claire Meljac et Gilles Lemel, tous les deux docteurs en psychologie, vont retravailler sur l'UDN, alors dans un premier temps, en faisant une extension de l'âge par rapport à l'application de l'UDN 80. Ça va aller de l'âge maternel jusqu'à la fin de l'âge de l'école primaire. Il y aura une amélioration des étalonnages, et aussi, ils avaient fait un gros travail sur faciliter l'utilisation et l'interprétation des données, et l'exploitation des données actuelles. Donc, ils avaient fait un gros effort là-dessus, et ils y ont introduit, puisque l'âge s'est étendu, de nouvelles épreuves piagétiennes, comme par exemple l'inclusion et la dissociation poids-volume dans le domaine des conservations. Et on arrive, à nouveau 20 ans après, sur la nouvelle révision de l'UDN, donc l'UDN 3. Et là, on va s'y aller sous l'impulsion à nouveau de Claire Meljacque, bien évidemment. Donc, nous sommes quatre auteurs, dont trois présents ce soir. Donc, Claire Meljacque, Louis-Adrien Hénard, Katia Thériault, Claudine Djerbiski, et moi-même. Voilà. Et pourquoi cette UDN ? Parce que les uns et les autres, on avait été sollicités pour à nouveau étendre l'âge de passation pour les enfants en difficulté, en mathématiques particulièrement, et d'autres, et en particulier les adolescents. Donc, on vous le dira dans les nouveautés, mais ça ira jusqu'à presque 16 ans. Alors, cette nouvelle révision, elle continue son ancrage, évidemment, par rapport à la théorie piagétienne, alors pas tant par rapport au stade piagétien, mais surtout, elle s'appuie sur la méthode clinique piagétienne qui nous est si chère. C'est-à-dire que c'est un mi-chemin entre un test classique et les observations libres. Donc, ce qui est très intéressant comme procédé, et très riche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont ces épreuves piagétiennes, c'est autant d'expériences que peut faire l'enfant, et ce sont de véritables invitations à penser, et un dialogue qui va se faire entre l'enfant et l'examinateur. Donc, c'est très riche à la fois pour l'enfant et l'examinateur qui voit l'enfant réfléchir, s'animer au cours de la passation. Et l'autre ancrage, c'est celui à Vygotsky, avec la fameuse zone proximale de développement, la ZPD. Donc, c'est l'écart entre ce qu'un enfant peut faire tout seul et ce qu'un enfant peut produire avec une aide, avec des aides. C'est ça qui va permettre de constituer une évaluation dynamique de la pensée logique. Et là, je passe la main à Louis-Adrien, qui va nous en dire un peu plus sur cette évaluation dynamique. Très bien. Merci beaucoup, Corinne. Merci à tous pour l'invitation. Un vrai bonheur de venir parler de l'UDN3. Il faut le rappeler, quand même, on est quatre co-auteurs. Ça a été sept années de travail pour arriver à cette troisième version. Voilà. Donc, je vais vous présenter les principales nouveautés de l'outil. Et puis ensuite, Corinne reprendra la main pour vous parler un petit peu des épreuves en tant que telles. Donc, principale nouveauté sur cette troisième version, Corinne l'a dit, on a étendu les âges d'application de l'UDN. L'UDN2 s'arrêtait à 12 ans. Commençait déjà à 4 ans, mais s'arrêtait à 12. Cette demande, elle est clairement en lien avec, on a beaucoup d'attentes, effectivement, de bilans logico-mat pour des adolescents, notamment, mais pas seulement. Et puis, on va le voir, faire une amélioration de certaines épreuves et une création. Nous avons créé dix épreuves, ce qui amène l'ensemble des épreuves de l'UDN3 à 29 épreuves, dont 16 avec étayage. Donc, dix nouvelles épreuves dont l'objectif est assez clair de pouvoir, justement, évaluer des enfants plus grands et de compléter l'évaluation telle qu'elle était imaginée dans la deuxième version. On a, bien entendu, refait des étalonnages, même s'il s'est avéré que les épreuves de l'UDN2, comme on pouvait s'y attendre, en tout cas pour certaines, étaient assez résistantes à l'effet Flynn. Mais enfin, on a quand même refait un étalonnage complet sur l'ensemble des épreuves, sur 613 sujets, une population représentative de la population française, de manière à pouvoir étalonner, bien entendu, les nouvelles épreuves, réétalonner les anciennes. Et puis, bien entendu aussi, on va le voir, étalonner la sensibilité aux étayages. Ces aides, dont Corinne parlait, qui permettent d'évaluer la zone proximale de développement, on a pu aussi proposer un retour à une population de référence des étalonnages assez précis. Voilà, parmi les nouveautés, on a aussi essayé de transformer un peu les modalités d'administration de l'épreuve. Corinne vous le montrera tout à l'heure. On a changé un peu le cahier d'administration pour le rendre plus accessible, peut-être plus facile, plus lisible, d'une certaine manière. Et puis, vous le verrez aussi, on a la possibilité dans l'UDN3 de faire une administration en ligne dans laquelle on est complètement guidé, on est orienté dans les épreuves à proposer, dans les aides à amener à l'enfant. On a donc la possibilité d'une passation papier-crayon et d'une passation en ligne pour la troisième version. Autre nouveauté, Corinne l'a déjà introduit, cette question de l'évaluation à la fois quantitative et qualitative de cette zone proximale de développement. L'UDN2 proposait déjà des étayages pour chacune, quasiment chacune des épreuves. L'idée de la troisième version a été de standardiser ces propositions d'aide, de proposer, on va le voir, plusieurs niveaux d'étayage et de véritablement pouvoir comparer la sensibilité d'un enfant aux aides proposées par rapport à un groupe de référence. Est-ce qu'il est plus sensible, moins sensible qu'un autre enfant à différents types d'étayage ? Et on va le voir, différents niveaux d'étayage et différents types d'étayage qui vont permettre de mieux circonscrire le fonctionnement de l'enfant et d'en savoir un peu plus sur ses modalités d'apprentissage. Et puis, dernier point, enrichissement des épreuves d'évaluation de niveau scolaire. L'UDN2, déjà, proposait une évaluation du niveau académique en mathématiques, d'une certaine manière. On a étendu ce système d'évaluation, c'est la dernière famille, celle de connaissances, pour pouvoir, là aussi, avoir une évaluation assez standardisée des capacités d'un enfant à répondre d'un point de vue très académique, très mathématique. Le niveau scolaire, c'est la famille connaissances. Alors, voilà, pour les nouveautés, une question qui revient beaucoup et qui revient souvent, puisqu'on a fait le choix de sous-titrer notre outil UDN3, évaluation dynamique de la pensée logique. Alors, pourquoi dynamique ? Eh bien, Corinne l'évoquait avec cette question de la méthode clinique critique piagétienne. C'est vrai que l'administration d'un UDN, on sort des évaluations classiques telles qu'on en a l'habitude, c'est véritablement une conversation de celui qui utilise l'outil avec l'enfant. On va chercher avec l'enfant à résoudre des problèmes, on va chercher à comprendre ce qui lui pose problème et on va surtout chercher à voir quel type d'aide pourrait être fructueuse pour lui permettre d'aller plus loin. Donc, on sort vraiment d'évaluations qui restent standardisées, on est bien d'accord, mais dans lesquelles on va se permettre d'interagir, de rebondir, d'étayer, de relancer, de remettre parfois en route la machine à penser d'un enfant. Donc, cette évaluation est dynamique déjà dans les modalités d'administration, ce qui peut déstabiliser parfois, mais ce qui est assez rafraîchissant et assez agréable en termes d'administration stricte. Voilà, deuxième mouvement dynamique dans l'administration de l'UDN, les chemins d'administration, la succession des épreuves, elles aussi vont pouvoir être adaptées en fonction des réussites ou des échecs de l'enfant. On a quatre chemins d'administration d'épreuves dans l'UDN 3 en fonction des âges. Là, je vous ai mis celles pour les enfants de 4 à 5 ans 11. Vous avez ici les épreuves dites communes, autrement dit les épreuves obligatoires, celles qu'on va systématiquement proposer à l'enfant. Et puis, vous avez des épreuves conditionnelles, c'est-à-dire que les épreuves conditionnelles, on va proposer certaines épreuves en fonction des réussites ou en fonction des échecs aux épreuves dites communes. C'est-à-dire que même l'ordre d'administration des épreuves, le chemin d'administration, les modalités de proposition de subtest vont être modifiées et devoir s'adapter aux réussites ou aux difficultés de l'enfant. Et on le verra probablement en conclusion, ce qui va permettre d'avoir quand même une évaluation qui, en permanence, s'adapte au niveau de l'enfant. Un enfant en difficulté, on va pouvoir régresser tranquillement sur des épreuves plus simples pour essayer de voir si justement il y arrive un peu mieux. Et de la même manière, des enfants plutôt en avance et qui fonctionnent bien, on peut augmenter un peu le niveau en cours de route. Donc, on voit que cette dynamique, elle est dans la modalité de passation, mais elle est aussi dans les modalités d'administration avec certaines épreuves qui peuvent être différentes. Et deux enfants du même âge n'auront pas forcément les mêmes épreuves à résoudre. Et puis, troisième point pour la dimension dynamique, toujours cette évaluation, bien entendu, une évaluation de la zone proximale de développement. C'était une vraie volonté des quatre auteurs, je crois, d'introduire ça dans des cinq auteurs, même, tu vois, je m'oublie, des cinq auteurs de l'UDN3 standardisés. C'est tant d'un point de vue, vous allez le voir, qualitatif que quantitatif, la mesure d'une sensibilité aux étayages. Donc, la zone proximale de développement, bien sûr, Corinne, tu le disais, elle pourrait être conceptualisée comme étant l'écart entre ce qu'un enfant est capable de faire seul face à une tâche et le niveau auquel il peut prétendre lorsqu'il est suffisamment étayé, suffisamment relancé. Finalement, dans l'UDN3, on va considérer cette zone proximale de développement comme une sensibilité aux étayages. Plus un enfant va être sensible à des aides qu'on lui propose et plus on va avoir une marge de progression potentielle et une zone proximale de développement qui se déploie. Donc, finalement, vous le verrez, dans les 16 épreuves sur les 29 que l'on propose dans cette troisième version, on va proposer un niveau d'étayage, puis deux niveaux éventuels, puis trois niveaux d'étayage, trois niveaux d'aide potentielle pour voir si un enfant qui, certes, est en difficulté face à une épreuve, est-ce qu'il peut profiter d'un premier niveau d'aide, d'un deuxième, puis d'un troisième niveau d'aide avec des, si vous voulez, des intensités d'étayage, des intensités d'aide croissantes. Donc, on va pouvoir mesurer la taille de la zone proximale de développement au travers des épreuves, au travers des familles d'épreuves que Corinne va nous présenter. Donc, c'est la première question. Et la deuxième question, à quel type d'étayage est-ce que cet enfant va finalement s'avérer sensible ? Finalement, vous allez le voir dans les résultats qu'on obtient dans l'UDN3, il y a vraiment deux questions principales qui ressortent. Est-ce que cet enfant dispose d'une zone proximale, d'une marge de progression plus ou moins importante derrière ses limites apparentes ? Mais la deuxième question qui nous semble encore plus importante, encore une fois, à quel type d'étayage est-ce que cet enfant s'est finalement avéré sensible dans l'évaluation ? Est-ce qu'il est plutôt sensible à des étayages verbaux, et on en présentera quelques-uns, des précisions de consignes, des relances, des invitations au raisonnement par l'abstraction ? Est-ce que cet enfant a plutôt besoin de manipuler ? Est-ce que ce sont des amorces qui vont lui permettre d'aller un peu plus loin ? Est-ce que, dans certains cas, réduire la complexité d'une tâche, le nombre, la quantité visuellement ? Ou est-ce qu'à ce point, un enfant a besoin de démonstration pour finir par y arriver ? Donc, vous allez voir qu'on a vraiment, véritablement, deux types d'évaluation de cette zone proximale de développement. Une évaluation quantitative qui permet de dire est-ce que l'enfant peut bénéficier d'aide, oui ou non, et de combien, et en même temps, une dimension beaucoup plus qualitative, à quel type d'étayage est-ce qu'un enfant, finalement, s'avère sensible au fil de l'UDM. Ce qui est ressorti dans les recherches qu'on a menées, et notamment celle que j'ai entamée pour mon travail de doctorat, aurait montré que lorsqu'un enfant est plutôt sensible à un certain type d'étayage, cette sensibilité est assez transversale. C'est-à-dire qu'au fil des épreuves, un enfant qui bénéficie plutôt facilement d'une aide par de la manipulation, on va retrouver ça de manière assez transversale et on va voir que, du coup, on peut assez raisonnablement faire des paris sur les types d'aménagements pédagogiques à mettre en place, voire les prises en charge qui pourront s'inspirer de cette sensibilité aux étayages. Voilà, juste un petit exemple, une épreuve évidemment très connue de ceux qui connaissent, bien sûr, les travaux de Jean Piaget. Corinne le disait, on s'est beaucoup appuyé, c'était le cas de l'UDM2 sur les travaux de Piaget, beaucoup plus parce que le matériel des expériences piagétiennes est un formidable terrain pour jouer au jeu des étayages. On a systématiquement du matériel, vous l'avez probablement vu sur les photos, une mallette du DN3, c'est une mallette au sens propre. Il y a beaucoup de matériel parce qu'on a besoin d'avoir des objets, on a besoin de pouvoir manipuler, on a besoin de pouvoir déplacer des objets. Et donc, cette épreuve de conservation de quantité discontinue, très connue, dans laquelle on invite l'enfant à disposer des petits bouchons en face de petites bouteilles dans des quantités identiques. Et puis, on va créer ce qu'on appelle une illusion perceptive, un conflit cognitif, disait Piaget. On va transformer une des deux collections de manière à ce qu'elles prennent moins de place. Est-ce que l'enfant est toujours capable de dire qu'il y a toujours autant de bouteilles de bouchons ? Ou est-ce que, comme c'est très souvent le cas, et on l'a observé jusqu'à 6, 7 ans, dans la plupart des enfants tout venant qu'on a évalués, les enfants vont avoir tendance à se faire un peu happer par cette illusion perceptive. Imaginons qu'un enfant vous dise « non, il y a moins de bouchons parce que ça prend moins de place ». On va pouvoir, donc, vis-à-vis de cet échec, ne pas s'arrêter là et proposer un premier niveau d'étayage, un premier niveau d'étayage verbal dans lequel on invite par la pensée l'enfant à revenir à l'état initial. Si cet étayage a été fructueux, tant mieux, on passe à l'épreuve suivante. On a une grande sensibilité aux étayages, on a une grande zone proximale de développement. Si, face à ce premier étayage, l'enfant est toujours en échec, on peut lui proposer un deuxième étayage, l'inviter cette fois-ci à manipuler, à déplacer les objets, à revenir à l'état initial, puis à les resserrer. Est-ce que le fait d'utiliser son corps, de rentrer véritablement en contact avec le matériel, est-ce que ça aide à déployer la pensée ? Si c'est le cas, on passe à la suite. Si ça n'est pas le cas, on peut même aller jusqu'à un troisième niveau d'étayage, vers du dénombre. Vous voyez que, étape par étape, on va proposer différents niveaux et différents types d'aides pour mesurer la capacité d'un enfant à profiter de ses aides, tout en déterminant la taille de sa zone proximale de développement, mais aussi le type d'étayage auquel il est sensible. On va pouvoir voir la structure de l'UDN. Je repasse la main à Corine. Merci, Louis-Adrien. Alors, oui, effectivement, la structure de l'UDN 3, avant de commencer par les cinq familles d'épreuves, encore Claire, Claire est toujours là, évidemment. Elle a eu l'idée qui, au début, nous a paru un peu particulière. En tous les cas, pour mon cas, elle a proposé aux enfants un cube sur lequel il y a différentes couleurs. Je ne sais pas si on peut le voir. Tu l'as quelque part, Louis-Adrien ? Non, ce n'est pas grave. Ce qu'elle souhaitait, c'est vrai que c'est inspiré des cubes de cause, mais ce n'était pas tant un travail de construction qu'elle voulait mettre en avant. Mais là, à nouveau, c'est une épreuve de départ pour susciter la parole de l'enfant. C'est une première épreuve qui va évaluer différentes choses, à la fois l'utilisation du nombre, les capacités de représentation mentale et les capacités d'inclusion. Il faut que l'enfant décrive ce cube qu'il a en face de lui. Déjà qu'il le nomme comme tel et ensuite qu'il le décrive. Ça, c'est pour la mise en bouche. Ensuite, l'UDN, comme il l'était précédemment, est constitué de cinq familles. On vous les a notées là, la logique élémentaire, les conservations, l'utilisation du nombre, l'origine spatiale et les connaissances. On va commencer par les épreuves de logique élémentaire qui sont directement issues des travaux piagétiens, en particulier celles qui portent sur les classes et la construction des séries. Les classifications, c'est pour essayer de mettre au travail la ressemblance, alors que l'organisation de la série, elle implique la prise en considération des différences. Et Piaget disait que c'est la coordination de ces deux concepts, de classes et de séries, qui rend possible l'élaboration de la notion de nombre. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant. Il y a aussi, bien évidemment, l'épreuve d'inclusion. On ne peut pas parler de la constitution de classe, indépendamment de l'organisation de hiérarchie entre classe et sous-classe. Donc, c'est la notion d'inclusion, ça. Donc, deux nouvelles épreuves, connecteur logique et combinatoire. On pourrait dire que c'est pour les plus grands, mais on l'a adapté aussi pour les plus jeunes. Donc, connecteur logique, comme son nom l'indique, c'est pour évaluer les connecteurs logiques. Si les enfants, les adolescents sont au clair avec ça, à savoir les connecteurs comme « et », « moins de », « ou », qui n'a pas la même signification en français et en mathématiques, etc. Le « nini » aussi. Voilà. Et pour les combinatoires, c'est pour essayer de… Là, c'est pour voir si l'enfant a des capacités à trouver l'ensemble des combinaisons possibles dans un problème donné. Voilà un petit peu pour la logique élémentaire. Ensuite, nous avons les épreuves de conservation qui sont à nouveau issues des travaux de Piaget et qui vont des conservations des quantités discontinues jusqu'à une nouvelle épreuve qui sont les aires. Donc là, c'est l'enfant, est-ce qu'il peut continuer à affirmer l'égalité de collection malgré la transformation perceptive de l'une des deux ? Donc, c'est malgré… il va falloir dépasser le conflit cognitif causé par l'illusion perceptive. Donc là, ce qu'on essaye d'évaluer, c'est la notion d'invariance, de permanence qui est extrêmement importante dans le développement de l'enfant. Donc, l'air, alors oui, la conservation des quantités discontinues, donc ça commence chez les jeunes enfants et au fur et à mesure, donc on en a tout au long du développement de l'enfant. Et l'épreuve, comment dire, qui s'appelle R, cette nouvelle épreuve, elle évalue la conservation en deux dimensions. Voilà. Ensuite, nous avons le troisième domaine qui est celui de l'utilisation du nombre. Alors ça, ce sont des épreuves moins inspirées des épreuves piagétiennes. Elles ont été innovées par Claire dès le départ, dès l'UDN2. Et elle s'est inspirée en particulier des expériences de Gréco sur le nombre. Donc là, c'est de proposer des situations à l'enfant, sous quelques conditions. À partir de quelle quantité un enfant peut-il utiliser spontanément la notion de nombre pour résoudre un problème posé ? C'est-à-dire que sans que ça lui soit demandé explicitement, il va devoir décrire des cartes de jetons ou autres et utiliser le nombre sans que ça lui soit dit, ou bien résoudre des problèmes en passant par le nombre sans que ce soit dit explicitement. Donc, dans ces épreuves, vous avez les épreuves qu'on appelle de constats ou de descriptions, comme par exemple les cartes de jetons, ou vous avez aussi celles dont je viens de parler, qui sont dites plus opérationnelles, c'est-à-dire que là, pour résoudre le problème, l'enfant va devoir utiliser le nombre pour résoudre cette situation, comme par exemple l'épreuve des comparaisons ou l'épreuve des poupées. Donc, il y avait déjà ces quatre épreuves-là, la carte de jetons, comparaison, poupées et tomates-carottes, et nous y avons rajouté aussi les épreuves comme subitizing, estimation de quantité, et une épreuve pour les plus grands qui s'appelle remplir la marmite. Alors, la première, subitizing, c'est tiré de Jean-Paul Fischer, c'est-à-dire que c'est la perception immédiate du nombre. Donc, on essaye d'évaluer ça à travers l'estimation de quantité. Là, effectivement, il faut estimer correctement une quantité, c'est-à-dire qu'on va montrer très rapidement, et donc il ne peut pas les compter, et donc il doit faire une estimation. Si jamais cette épreuve n'est pas réussie, ça questionne effectivement la représentation des quantités. Et la dernière épreuve, remplir la marmite, qui est une sacrée épreuve pour les adolescents, elle va travailler sur la logique des données, la maîtrise des opérations, il faut beaucoup de flexibilité mentale parce qu'il faut passer d'une stratégie à une autre. Enfin bon, elle est assez complexe. Oui, je vois de Katia qui dit oui. Alors ensuite, le quatrième domaine, qui est celui de l'origine spatiale. Alors l'enfant, là, est-ce qu'il peut s'appuyer sur une, puis deux dimensions pour déployer son raisonnement dans l'espace ? C'est ce qu'on appelle l'infralogique. C'est-à-dire, on a besoin de ça pour appréhender le temps, l'espace, la vitesse. Donc là, il y a deux épreuves qui ne sont pas nouvelles, ruban et bande de papier. Oui, j'ai mis bande de papier, mais elle n'est pas nouvelle. Tu as raison, c'est ruban qu'on a un peu transformé, qui au départ était l'épreuve de Ficelle. Oui, avant, ça s'appelait Ficelle, en fait. Mais bon, voilà. Et la dernière épreuve, pardon, le dernier domaine, la dernière famille, ce sont celles des connaissances. Alors, quel niveau académique à l'enfant en mathématiques ? C'est très intéressant de voir parfois le contraste entre les quatre domaines qui ont été explorés précédemment et ce domaine-là. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Alors, pour les enfants, pour ma part, pour les enfants que je reçois, majoritairement, ils peuvent être très brillants dans les quatre domaines cités. Et dès qu'ils arrivent sur ce registre-là, qui ressemble à des activités scolaires, parfois, j'en ai même qui s'enfuient du bureau, qui s'enfuient de la pièce, et quelquefois, il y en a qui vont sous le bureau, carrément. Bon, voilà. Et puis, il y en a d'autres. Au contraire, ça les rassure. Avant, ils étaient bien en difficulté de mettre en avant leur propre raisonnement, de l'expliquer. Ils étaient bien en difficulté, alors que là, c'est un terrain connu et ils s'en sortent beaucoup mieux. Donc, il y a neuf épreuves. Donc, la connaissance des termes de comparaison, la récitation de suites numériques, la connaissance des signes arithmétiques, la lecture des nombres, la transcription des nombres, les opérations, à savoir la technique opératoire. Alors, ensuite, il y a trois épreuves qui ont été rajoutées. Alors, l'épreuve qui s'appelle Mialaré, qui est issue des problèmes de Gaston Mialaré, c'est la résolution de problèmes. Donc là, évidemment, on explore à la fois la technique opératoire, mais aussi s'ils ont bien compris le sens des opérations quand ils doivent résoudre un problème. Ensuite, on y a rajouté les fractions. On remercie au passage Agnès Boumard qui nous a aidés, qui est professeure de mathématiques et psychologue. Et donc là, on essaye d'évaluer, on essaye de voir quelles sont les opérations d'équivalence et de combinaison de fractions. Et la dernière épreuve qui est celle des timbres. Alors là, on remercie Nicolas Gauvry. Et là, il nous a aidés à… C'est lui qui a mis en place cette épreuve. Et là, on est plus sur la représentation mentale de la fraction. On essaye d'explorer ça. Voilà un petit peu les nouveautés. Alors, comme on le redit, effectivement, il y a deux possibilités d'administration et de cotation, version papier et en ligne. Voilà, à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Louis-Adrien ? Ben non, simplement, voilà. Très bien pour montrer, effectivement, ce cahier d'administration. Je ne sais pas si on le voit un petit peu ici. Papier, crayon. Donc voilà, avec les chemins d'administration en fonction des réussites ou des échecs de l'enfant, qui permet toujours de s'adapter. Et puis, la plateforme en ligne qui permet de simplifier tout ça, à la fois l'ordre des épreuves, ce qui permet d'être complètement guidé, et puis les types de manipulation qu'il y a à faire. Parce qu'effectivement, quand on fait passer un UDR, on ne peut pas hésiter à mettre les mains un peu dans le cambouis. On va manipuler des objets, on va déplacer, on va travailler avec l'enfant. Voilà, donc on a ces deux possibilités. Donc voilà, on a essayé de vous montrer un peu cette notion du DN, évaluer la structure logique de la pensée de manière dynamique. Donc la pensée logique en référence aux travaux de Chartier, l'ORR. De manière dynamique, on a essayé de vous le montrer. Appréhender la zone proximale de développement. Je vais essayer de vous montrer à travers une ou deux situations, qu'est-ce qu'on fait des résultats. Et puis, finalement, vous l'avez compris, c'est en perspective de pouvoir personnaliser des remédiations ou des interventions qu'on va proposer aux enfants. Donc finalement, l'UDN 3, qui peut être proposé, bien entendu, par des psychologues ou par des orthophonistes, qui partagent beaucoup les travaux autour des bilans logico-mathématiques. Et on a bien vu dans les épreuves que Corinne a présentées, qu'on a d'un rappel de ces épreuves logico-mathématiques, mais pas uniquement. Ou dans la troisième version, on s'est beaucoup inspiré aussi des travaux en cognition mathématique, avec des épreuves d'estimation de quantité, de subitizing, et puis ces épreuves de connaissances que tu viens de montrer, qui permettent de donner un niveau scolaire de l'enfant. Mais donc, un UDN 3, je crois, c'est ce qu'on se disait, particulièrement adapté dans le cadre de consultations pour enfants avec troubles des apprentissages. Alors, pourquoi troubles des apprentissages ? Simplement parce que deux questions se posent. Est-ce que finalement, ces enfants pourraient profiter des étayages ? Et puis aussi et surtout, la question des aménagements pédagogiques à proposer. Un enfant qui présente des difficultés à apprendre, quels qu'ils soient, de manière un peu générale, et évidemment, la question de la dyscalculie. Comment aider cet enfant ? C'est important de faire un état des lieux. C'est important de savoir où est-ce qu'il en est dans ses capacités. Mais c'est aussi important de savoir ce qu'on va faire après et ce qu'on va pouvoir lui proposer. Dans le cadre d'enfants qui consultent pour troubles du développement intellectuel, anciennement la déficience, évidemment, c'est vrai qu'on a tendance à penser et à constater dans le cadre de l'utilisation de cet outil quand on est aussi habitué aux échelles classiques d'intelligence précieuse dont on a besoin également. Je crois que l'UDN est très complémentaire par rapport à ces éléments-là. Mais c'est vrai que dans le cadre de populations avec des gros retards, avec de grandes difficultés, cette impossibilité d'étayer l'enfant fait qu'on arrive très vite un peu sec, à des résultats faibles, et on ne sait pas trop quoi dire d'évident parfois. Là, l'UDN permet justement d'étayer, d'aller un peu plus loin, de mesurer autre chose de la réalité, du fonctionnement de cet enfant un peu en difficulté globale. Le haut potentiel intellectuel, on l'a mis aussi parce que je vous l'ai montré, les chemins d'administration font qu'on peut, en cours d'évaluation, proposer des épreuves de plus en plus complexes si l'enfant y parvient, si l'enfant est capable d'aller un peu plus loin. Donc, ça peut être tout à fait adapté. Et puis, plus globalement, en référence, bien sûr, aux travaux de Serge Bois-Marc, mais Claire l'évoquait très souvent et l'évoque très souvent, cette question des enfants empêchés de penser, un peu en panne dans le raisonnement, l'UDN, c'est pour ça aussi un outil, je crois, vraiment intéressant et passionnant parce qu'on va remettre en route la machine à penser d'un enfant, on va vraiment le pousser, entre guillemets, dans ses retranchements, et on voit des espèces de révélations du raisonnement qui adviennent grâce au matériel, grâce à l'aspect un peu ludique, et à ce jeu des étayages que je crois assez précieux. Voilà, simplement pour vous montrer rapidement, bien sûr, un profil d'enfant, justement, on en parlait, trouble du développement intellectuel, les résultats sans étayage, alors bien sûr, dans les résultats qu'on obtient dans l'UDN, on a les détails pour chacune des épreuves, on a essayé là de rendre un peu visuels les résultats par famille, donc on voit que, logique élémentaire, ce domaine si important, du côté du raisonnement, du côté de la pensée, la capacité d'un enfant à classer, à hiérarchiser, à comprendre le monde qui l'entoure, oui, les résultats sont faibles, les fameuses conservations de Piaget, l'ensemble des résultats vont être assez faibles, on le voit bien, sans les étayages. Et puis, quand on va pouvoir étayer cet enfant, là, en l'occurrence, une petite fille qui a plutôt bien pu se saisir des étayages qu'on a proposés sur le plan de la logique élémentaire, sur le plan des conservations, un peu moins en utilisation du nombre, on a vu avec Corinne ces épreuves très intéressantes, dans le cas d'enfants un peu phobiques du côté des maths, un peu bloqués du côté de la pensée mathématique, mais même en origine spatiale, une enfant qui a parfaitement pu profiter de la manipulation qu'on lui a permise d'opérer pendant l'évaluation et de réduction de complexité qui se sont avérées de véritables apports pour cet enfant au moment de pouvoir l'étayer et de l'évaluer. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord, l'UDN 3 ne laisse pas du tout de côté la réalité des performances, on va vraiment avoir une évaluation des capacités de l'enfant en le laissant seul face à la tâche, mais on ne s'arrête pas là. On va pouvoir jouer au jeu des étayages et essayer parfois de rendre compte d'un potentiel, d'une capacité à profiter des aides qu'on offre à l'enfant. Toujours pareil, dans les recherches qu'on a menées et celles que j'ai, moi j'ai deux enfants qui ont des performances à peu près semblables et on a un des deux enfants qui a une zone proximale de développement assez faible, qui a assez peu été capable de profiter des étayages et un autre, comme c'est le cas de cette petite fille, beaucoup plus sensible aux étayages. Donc, ça veut dire que derrière des résultats faibles, derrière des scores faibles, que ce soit dans des échelles classiques ou même dans l'UDN, on peut avoir des réalités différentes du fonctionnement d'un enfant. Voilà, c'était juste montrer une autre situation, évidemment. Difficultés en mathématiques, les orthophonistes, le bilan logico-mathématique qui est très souvent l'objet d'une utilisation d'un UDN. Une enfant, en l'occurrence, plutôt à l'aise sur le plan de la logique élémentaire, et c'est ça aussi que j'avais trouvé intéressant, c'est-à-dire que la logique élémentaire, ce sont vraiment les bases, les structures cognitives qui permettent de comprendre le monde, mais d'entrer dans les mathématiques, Corinne le rappelait, cet enfant, derrière ses difficultés en utilisation du nombre, sur le plan des connaissances mathématiques, donc on retrouve bien les difficultés académiques de cet enfant, on voit qu'elle a des disponibilités, elle a des possibilités de raisonnement, elle dispose des outils logico-mathématiques pour entrer dans le nombre. Et puis, toujours pareil, après des étayages, on voit autre chose d'une réalité du fonctionnement. Alors, les connaissances, ça ne bouge pas trop, l'utilisation du nombre, on reste sur une enfant avec de véritables difficultés du côté du nombre, de véritables, parfois, empêchements de pensée ou difficultés sur le plan mathématique pur, mais une enfant qui peut profiter, là en l'occurrence, d'amorces dans le raisonnement. C'est une enfant un peu sidérée face à l'univers mathématique, et les étayages vont venir comme des amorces dans le raisonnement pour lui permettre de montrer autre chose et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, en conclusion, j'espère qu'on est dans le temps qui nous est imparti. Voilà, une autre manière d'évaluer, vous l'avez vu, on a essayé de vous le montrer, un outil qui ne s'oppose pas aux échelles classiques, un outil évidemment, je crois, complémentaire, qu'on peut aller chercher dans des moments où les évaluations plus classiques, entre guillemets, nous laissent sur notre faim, et ça arrive avec certains enfants dans certains profils de situation. Et puis, considérer l'examen psychologique comme un point de départ et non comme un point final, finalement, je crois qu'il y a vraiment deux questions qui se posent, et j'en ai vu quelques-unes dans les questions qui défilent. La première étant la suivante, comment concevoir et comment comprendre que dans des évaluations telles qu'on les fait au quotidien, plus un enfant est en difficulté et moins, finalement, on va passer de temps avec lui. Une échelle classique consiste à, après trois erreurs, on s'arrête, et des enfants en difficulté, finalement, les temps de passation sont très courts. Le temps de passation de l'UDN, il peut aussi être très court, mais pour des enfants qui sont plutôt en réussite. Un enfant qui est en réussite et qui n'a pas besoin d'étayage, l'UDN 3 va passer très vite. On va passer moins de temps avec un enfant en réussite. En revanche, si l'enfant est en difficulté, s'il a besoin des étayages, s'il a besoin d'aide, eh bien là, le temps de passation s'allonge et finalement, on a véritablement inversé le système d'administration de ce type d'épreuve en faisant le choix, à mon avis, en l'occurrence en tout cas plutôt fructueux, de passer davantage de temps avec un enfant qui est en difficulté et moins de temps avec des enfants qui s'en sortent plutôt bien. Donc finalement, on inverse un peu le système d'administration et derrière, encore une fois, cette évaluation de la zone proximale de développement, c'est la lorniette que l'on lève, c'est l'avenir que l'on essaye de percevoir un peu autrement et effectivement considérer l'examen psychologique comme un point de départ. Qu'est-ce que les résultats de cet examen vont nous donner ? Qu'est-ce que ça nous dit du fonctionnement de l'enfant ? Et donc, de ce qu'il va falloir mettre en place en termes d'aménagement pédagogique, en termes de prise en charge, en termes potentiels d'avenir et d'évolution de cet enfant, on lève un peu la lorniette de cette photographie d'un instantané du moment présent et on essaye de s'inscrire un peu plus loin et un peu ailleurs. Voilà. Et puis, dernier point pour cette conclusion, des performances aux compétences, vous l'avez vu dans l'évaluation à l'école. Bien entendu, pour travailler avec beaucoup d'enseignants, une question revient beaucoup dans les évaluations différenciées, dans les pédagogies différenciées auxquelles les enseignants sont bien entendu amenés à réfléchir et à travailler au quotidien. Comment faire pour évaluer à la fois un enfant par rapport à lui-même ? Parce que lorsqu'un enfant est en difficulté d'apprentissage, on sait tous que ce qui est important, c'est de voir sa dynamique de progression à lui, mais comment rendre compte de son évaluation vis-à-vis de lui-même et comment rendre compte d'une évaluation par rapport à un groupe, par rapport à un groupe classe, par rapport à des normes. Cette double évaluation qui pose souvent problème sur le plan pédagogique et scolaire, c'est aussi ce qu'on a essayé de faire dans l'UDN, c'est-à-dire d'avoir cette notion de zone proximale qui permet de voir si un enfant peut progresser par rapport à lui-même, tout en conservant des étalonnages très précis qui permettent de mesurer si cet enfant est à l'heure ou pas dans ses performances, mais aussi dans ses compétences, dans son niveau de progression potentielle. Tu voulais ajouter quelque chose, Corinne, pour cette conclusion ? On va conclure peut-être avec des paroles de Claire, de Jacques. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, on se borne quand même pas souvent à poser des questions fermées, et on essaie le plus souvent le dialogue avec l'enfant, en l'encourageant dans ses réflexions et ses recherches, et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire à travers l'UDN. Je pense que ce dialogue est de mettre en avant l'enfant, ses compétences, d'essayer de le mieux connaître, qu'il ait une position subjective, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Merci à elle et à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à vous pour cette présentation très claire. Donc, on a eu plusieurs questions sur le public, la durée, les professionnels, l'habilité à faire passer l'UDN, s'il faut une formation spécifique ou pas, la diffusion, le prix, les complémentarités avec le WISC, d'autres outils. Donc, on va laisser Vincent et Georges poser toutes ces questions. Voilà. Alors, effectivement, pas mal de questions. On l'a dit, la première question qui est venue, c'est à qui est destinée l'utilisation de l'UDN ? Psychologue, orthophoniste, enseignant spécialisé, enseignant RASED, est-ce qu'un enseignant RASED, par exemple, peut faire passer l'UDN ? Eh bien, non, malheureusement pas. L'outil est réservé dans l'achat et dans l'utilisation aux psychologues, aux orthophonistes, mais je pense qu'en revanche, un enseignant spécialisé, comme un éducateur spécialisé, comme un enseignant tout court, pourrait profiter des résultats de l'UDN et on peut recréer peut-être un dialogue pour échanger sur ce qu'on peut évaluer, ce qu'un psychologue ou une orthophoniste a pu évaluer, est-ce que concrètement, on va pouvoir mettre en place comme aide sur le plan pédagogique scolaire, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on aide cet enfant ? Donc, le faire passer, non, utiliser les résultats, ça, je l'espère, et c'est même certain. Ok, une question sur la formation, est-ce qu'il faut une formation spécifique et où est-ce qu'on peut se former ? Alors, pas de formation nécessaire pour acheter l'outil, vous pouvez acquérir l'UDN 3 sans formation. Maintenant, vous l'avez vu, c'est un outil très complet, il y a beaucoup d'épreuves, c'est un autre état d'esprit que celui auquel on est habitué dans les épreuves classiques, donc une formation, on le verra, est prévue, notamment à la PPEA, pour pouvoir appréhender l'outil, le manipuler, avoir un peu de temps pour voir de quoi il s'agit, comment on l'utilise, comment on interprète, comment on transmet les résultats. Donc, c'est prévu au sein de la PPEA, une formation spécifique. Ok. Il y a une question également sur, est-ce qu'il existe un moyen de faire passer une passation non-verbale pour les enfants sourds ou les enfants étrangers ? Il n'existe pas de version en tant que telle, mais on peut très bien faire passer l'UDN sans avoir les justifications appropriées, donc on pourrait très bien le faire passer à des enfants qui viennent de l'étranger. Alors, j'ai vu, je voyais que ça passait pour les enfants dysphasiques. Pourquoi pas ? De mon expérience, là, dans le centre de référence des troubles du langage, ce dont je m'aperçois, en tous les cas, pour les plus jeunes enfants, comme il y a des questions avec beaucoup d'implicites, quelquefois, ils sont un peu gênés. Je ne sais pas, Louis-Adrien, toi, si tu as l'expérience de jeunes enfants qui ont des troubles du langage, mais quelquefois, ça peut être gênant. Ça peut être gênant, évidemment, parce qu'on a prévu, on vous le disait, certains étayages verbaux, mais quand même, il faut le dire, ce que tu disais pour une passation non-verbale, on a du matériel. Donc, le matériel, ça permet quand même de compenser un certain nombre de choses et ça permet d'évaluer quelque chose du raisonnement de la pensée sans forcément les mots. Et on connaît l'influence des épreuves d'intelligence cristallisée dans de grandes échelles très connues. Ça a un poids très lourd, pondéré très fort. On a là du matériel. On ne se contente pas de faire des épreuves où l'enfant n'a pas besoin de parler. Il peut quand même un peu interagir. Mais il faudra imaginer une version purement non-verbale sur les 15 prochaines années, chers collègues. On verra ça. On nous demande aussi si l'UDN apporte une vision plus détaillée ou exhaustive des capacités cognitives de l'enfant, par exemple, par rapport au WISC, est-ce qu'elle existe des études de collation avec d'autres épreuves d'évaluation ? Des études stricto sensu, non. Moi, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la comparaison à l'époque de l'UDN2 et du WISC-4. Ça remonte maintenant. J'avais essayé de montrer que les épreuves sont complémentaires. On n'a pas d'études officielles sur les corrélations, mais on essaie de montrer que c'est assez complémentaire. C'est-à-dire que quand vous faites les épreuves sans les étayages, on a à peu près le résultat d'un WISC, à peu de choses près. Évidemment, on n'évanne pas les enfants sur les mêmes épreuves. Les résultats diffèrent un peu, mais on a des choses qui sont assez comparables de ce point de vue-là. En revanche, la zone proximale de développement, ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans des échelles classiques, à moins de faire des enquêtes aux limites, du testing des limites, des techniques très fines et très subtiles que Georges Cogné, par exemple, maîtrise bien et utilise souvent. Et voilà. Du coup, il a une question à vous poser. J'ai une question. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans l'étalonnage entre les versions 2 et 3 ? Par exemple, est-ce que pour les épreuves de conservation, on a vu bouger les résultats des enfants ? On voit bouger les résultats, on voit augmenter les résultats dans les tests classiques, mais dans des épreuves dites piagétiennes, comment ça marche ? Est-ce que les épreuves piagétiennes sont celles réellement résistantes à l'éphétine ? Eh bien, oui, je vous le confirme. Claire, j'ai été destiné à étalonner les épreuves en 1980. Corinne nous le montrait. On a retrouvé les mêmes étalonnages en 1999, 20 ans plus tard. On les a refaits en 2017-2016, et on a retrouvé à quelques microns près des résultats. C'est très résistant. La conservation, par exemple, des quantités discontinues est étonnamment stable, quel que soit l'effet des écrans, la sollicitation, l'école obligatoire de la maternelle, tout un tas de facteurs qui font augmenter les scores dans les épreuves classiques. On continue à réétalonner, parce qu'il faut le faire, mais on observe quand même une stabilité assez troublante. Est-ce qu'il y a eu des études interculturelles, par exemple, en Pélicie ou ailleurs, qui montreraient qu'on trouve à peu près les mêmes résultats ? Que je sache, non. Pas ma connaissance. Pas ma connaissance en plus. Ce serait très intéressant à faire, notamment au Liban. Je sais que Viviane Touma nous regarde de temps en temps. C'est super intéressant d'aller jouer avec des enfants francophones au Liban ou ailleurs, d'ailleurs, pour regarder tout ça. D'accord. On nous demande comment a été choisi l'ordre des épreuves de l'UDN 1 à l'UDN 3. L'ordre des épreuves, tu veux répondre, Corinne ? C'est-à-dire ? Par quoi on commence et puis, tu vois… En fait, on commence toujours par une épreuve de logique élémentaire. Maintenant, il y a la fameuse épreuve du cube. Et en fait, on se fie, évidemment, à l'âge réel de l'enfant. On ne va pas lui proposer, je ne sais pas s'il a 8 ans, on ne va pas d'emblée lui proposer la dissociation poids-volume. On essaie de rester à peu près à son niveau de développement. Et ensuite, on alterne selon les quatre familles, parce que tout ce qui est connaissance, c'est à la fin. Donc, on fait une épreuve de logique élémentaire, ensuite une épreuve de conservation, puis une épreuve d'origine spatiale, puis une épreuve d'utilisation du nombre. Et on revient à la première famille. Ceci, évidemment, en fonction… Il y aura, comme l'a dit Louis-Adrien, cette évaluation dynamique en fonction de ses réussites et ses échecs. Mais tout ça vous est donné extrêmement clairement… Ça a été vraiment un travail très important de ses chemins d'administration pour chaque, on va dire, groupe d'âge. Il y en a quatre. Et on peut alterner… Donc, on alterne les épreuves par famille. Mais il faut savoir aussi qu'on peut parfaitement dans un UDN, vu qu'on n'a pas de score global, c'est une force venue peut-être du profil de l'épreuve, vu qu'il n'y a pas de score global, il n'y a pas de QI, de note globale finale, on peut parfaitement aller piocher des épreuves. On n'est pas obligé de faire les dix ou les douze épreuves prévues pour une épreuve d'âge. On peut parfaitement aller piocher quelques épreuves. Et là, l'ordre importe peu tant qu'on alterne les familles d'épreuve. On nous demande également si on peut utiliser l'UDN3 dans l'évaluation de l'autisme. Écoutez, bien sûr. L'autisme, ou de façon plus générale, par rapport à des troubles du développement, de façon spectre-autistique ou autre. Mais oui, c'est très intéressant, en particulier les épreuves de conservation. Parce que là, c'est la question de l'invariance, de la permanence, et on peut faire tout de suite le lien avec la permanence de l'objet. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et à l'unité, on compare souvent les résultats aux épreuves de conservation et les épreuves projectives. Et puis, on a une partie des épreuves, tu sais, les contre-suggestions. C'est-à-dire qu'on va faire appel à un enfant, à un tiers imaginaire, en disant à cet enfant, mais finalement, là, tu me dis qu'il y a moins de bouteilles que de bouchons parce que ça prend moins de place. Mais tu sais que l'autre jour, j'ai vu un enfant qui est du même âge que toi à la même question, me donner une autre réponse. Donc, le fait de faire une espèce de jeu en théorie de l'esprit, d'appel à un tiers, fait que pour tout un tas d'enfants dont les structures psychiques sont un peu particulières, c'est souvent intéressant d'aller visiter cette capacité à faire référence à un tiers imaginaire, entre guillemets. Oui, là, on essaie de voir la solidité du raisonnement selon Piaget, mais là, ce qui est intéressant, si on veut en avoir une lecture du côté piagetienne développementale, mais si on veut en avoir une lecture psychodynamique, c'est d'appréhender la position subjective du sujet. Comment il va s'y prendre ? Est-ce qu'il va adhérer complètement à ce que le tiers vient de dire ? Ou au contraire, il va dire « Mais non, 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 il s'est trompé, je vais lui démontrer ». Donc, c'est très, très, très intéressant. On avait encore des petites questions, Vincent ? Oui, on me demande s'il y a une étude, s'il a été étudié, des effets de l'ordre de passation des épreuves, puisqu'on a bien compris qu'il y avait une certaine souplesse dans la passation ? Est-ce qu'il y a des effets de l'ordre de passation sur les résultats ? Par exemple, le fait de modifier un ordre, est-ce que ça a un impact ? Pas particulièrement. Après, ce que j'entends dans cette question, c'est à partir du moment où on va utiliser des étayages dans une épreuve, est-ce que les étayages qu'on utilise dans cette épreuve sont susceptibles d'aider un enfant dans l'épreuve qui va venir ensuite ? D'où la question de l'ordre et éventuellement d'un parasite de ce point de vue-là. En fait, la réponse est non. Là encore, moi, dans mes études sur les 613 enfants des étalonnages, et je remercie les 70 psychologues qui ont bien voulu, et orthophonistes, faire le recueil avec nous. Non, finalement, on a réussi quand même à faire des types d'étayages suffisamment différents pour que les aides ne se contaminent pas les unes les autres. Et donc, vraiment, l'ordre est assez libre de ce point de vue-là. Vous nous demandez enfin s'il y a une aide possible contre-rendue ? Pas officielle. Officielle, non ? Ça, c'est sûr, elle n'est pas officielle. On peut vous aider. Mais sinon, sur la plateforme en ligne, on a quand même un compte-rendu des résultats. Donc, c'est vrai que c'est assez ergonomique, c'est assez bien fait, il faut le dire. On a une espèce de rendu final, à la fois des scores sans étayage, des étayages, du positionnement de l'enfant par rapport à son groupe de référence. Donc, on n'a pas d'outil tout fait, parce que vous l'avez compris, le côté très dynamique implique que chaque évaluation soit spécifique et c'est difficile de standardiser un compte-rendu. Mais on a quand même une présentation des résultats qui va beaucoup aider celui qui fait passer l'épreuve. Il restait des petites questions sur la durée minimale, maximale ? Une à deux heures, à peu près. C'est ça, une à deux heures, deux heures au maximum. Est-ce qu'on pourrait envisager l'UDN comme un support à un programme de remédiation ? Oui, tout à fait. À Saint-Anne, on fait de la remédiation logico-mathématique. Je remercie encore Claire qui m'a formée il y a quelques années à tout ça. Effectivement, ça sert de support. Dans les groupes logico-mathématiques que l'on anime actuellement avec Jérôme Scalabrini, on se sert de toute cette méthode critique de Piaget. On travaille sur la décentration, on travaille sur tout ce qu'on a dit, mais pas forcément directement. On ne se dit pas aujourd'hui, on va travailler les classifications. Aujourd'hui, on va travailler les conservations. On ne travaille pas directement sur ça. C'est surtout sur la méthode globale. C'est sur ces propositions de réflexion. On amène ce que moi j'appelle un objet mathématique au sens large. Ça peut être très variable. Et on amène les enfants du groupe à faire des hypothèses, à être dans le dialogue. Voilà. Merci. Que peut-on dire de la résistance aux étayages ? C'est Robert qui posait la question de si ça pouvait être un signe clinique d'un trouble du développement intellectuel. Oui. Le trouble du développement intellectuel, est-ce que la résistance aux étayages serait un signe d'un trouble du développement intellectuel ? Oui, mais non. En définitive, il faut bien voir que, oui, certains enfants qui auront été évalués tant bien que mal avec des étayages classiques vont voir leur sensibilité aux étayages assez réduits par rapport, encore une fois, à des groupes contrôles et des tout-venants. Les étalonnages de l'UDN ont été faits, évidemment, sur des populations tout-venantes. En revanche, ce que l'on observe, c'est que des enfants évalués toujours avec des épreuves classiques comme appartenant à une catégorie plutôt du côté du deuxième écart-type inférieur d'un trouble du développement intellectuel, peuvent montrer une réponse aux étayages extrêmement importante, ce qui, je crois, renvoie peut-être davantage aux questions des échelles adaptatives. Autrement dit, qu'est-ce que les échelles classiques mesurent réellement du fonctionnement ? À quel point est-on déficient quand on a du mal à répondre à des questions parfois étranges ? Qu'en est-il de notre adaptation au quotidien ? Et on retrouverait peut-être dans cette sensibilité aux étayages quelque chose d'un fonctionnement adaptatif beaucoup plus global, beaucoup plus complet et qui, dans le cas de certains enfants qui pourraient avoir l'air d'entrer dans la déficience intellectuelle, dans le trouble du développement intellectuel, montre plein d'autres choses à l'UDN. Donc, oui, mais non. Merci pour la réponse. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y avait peut-être une question sur la plateforme, la porte de la plateforme numérique versus passation classique. C'est vraiment l'utilisation, c'est très souple, c'est très rapide. On clique, on passe d'un truc à l'autre, on n'a rien à faire, on est complètement guidé. Ça implique d'avoir un téléphone, un ordinateur sous la main et d'avoir les éléments. Mais on est complètement guidé dans la passation. On n'a plus du tout à se préoccuper de qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je dois dire à l'enfant, qu'est-ce que je dois faire, pas faire. Vous avez des images qu'on a mises aussi dans le cahier papier-crayon, mais des images qui vous montrent ce qu'il faut faire. En gras, on vous a mis ce qu'il faut dire. Et puis, vous passez d'une partie de l'épreuve à l'autre automatiquement en fonction des réussites, en fonction des échecs et d'une épreuve à une autre. Et puis, je voyais une autre question. Oui, dans le manuel, vous avez quand même des éléments d'interprétation qui vont permettre d'aider à la rédaction du compte-rendu. Et puis, à savoir, c'est bien de faire passer un UDN. Qu'est-ce que j'en dis ensuite ? Comment j'interprète les résultats ? Où est-ce qu'on va avec tout ça ? Eh bien, merci pour vos réponses. Je pense qu'on a fait le tour ensemble aussi. Une petite dernière question sur est-ce qu'il y a des EDH spécifiques pour les enfants qui présentent des troubles spécifiques du langage oral, notamment l'épreuve d'inclusion ? Non, ce serait intéressant. Si cette personne veut travailler avec nous, moi, je serais intéressé à développer des nouveaux EDH, mais non, on ne l'a pas encore prévu. Juste un petit mot, moi, de ma part. Alors, je regardais, je pensais à Clermaine Jacques, elle se disait experte en piégéterie, par exemple. Et puis, elle disait qu'elle aimait beaucoup ce monde de la psychologie qui lui semblait un monde suffisamment scientifique pour elle. Et on a bien écouté ça ici. C'est parfait. Je veux dire, c'est un monde qui est suffisamment scientifique, comme la mère suffisamment bonne de Winnie Cohn, qui est suffisamment scientifique, mais qui n'est pas que scientifique, qui n'est pas trop scientifique, et qui est vraiment clinique aussi. Voilà, c'était juste pour vous dire un petit mot sur cet aspect. Merci, Jean. Alors, merci beaucoup, Louis-Adrien et Corinne. Alors, on parlait tout à l'heure de la formation, et donc vous avez ici des dates envisagées au deuxième semestre 2022, premier semestre 2023, concernant l'UDN. Ça sera précisé sur le site un peu plus tard. Et pour informer du prochain webinaire qui aura lieu le mardi 7 juin 2022, 18h à 19h, sur les groupes Barclay, avec Nathalie Franck, Jessica Nessenson, du CHU de Montpellier. Voilà pour les informations. Donc, merci encore pour cette présentation claire de l'UDN. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce webinaire, que ce soit Georges, Vincent, Robert, mais aussi toutes les personnes invitées. Merci à vous et très bonne soirée. Merci de l'accueil. Merci à tous. Au revoir.